Francesco Bollingo, le grand combattant, il est là juste pour vous dire, pour dire la vérité, pour transmettre les messages. Il n'y a pas deux, il n'y a pas deux Francesco. Coup de chapeau à tous. Antoine, merci vraiment, la Francis c'est plus que Bollingo. La façon dont vous êtes un patriote. Toi, dans le micro, il y a Francis plus que Bollingo. Je dis que Francis plus que Bollingo, ça n'est vraiment pas trop. Sous-titrage Société Radio-Canada qui vient voir Théo, nous représentons notre communauté, parce que ce qui touche aujourd'hui Théo, ça concerne la communauté panglaise et la communauté africaine. Donc c'est pour ça que vous voyez, tout le monde nous sommes venus, pour apporter notre soutien, par rapport aux actes barbares qu'ils ont commis le policier français. Oui, juste par rapport au temps du jour, on a vu que la gratte, c'est la gratte, c'est la gratte, c'est la gratte. Mais ça, oui, je peux pas dire, ça va faire un bon sens, ça va faire un peu de procédure judiciaire. Les juges, on prend en train de se dire, mais qu'est-ce que vous pensez ? Pour réagir à ça, justement, je vous prouvez bien, monsieur Blondine Zerputua, je suis la présentrice de la réalité banalicaine, je suis une proche de la France, c'est une de 30 cent de Théo, il a été déméronique de la présence. C'est la procédure qui est un peu, on va dire, un peu hors de la procédure judiciaire qui se fait non-fairement, puisque nous avons des vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux, qui montrent très clairement que l'on prend une attaque et l'enflancher, excusez-moi, le terme derrière la lutte à un jeune, ça peut pas être un acte important. Ces policiers, je ne pense, n'étaient pas sous l'effet de drogue, n'étaient pas sous le fait de pression, et oui, qu'ils seuls, donc il n'y avait aucune raison qu'ils pouvaient fassent cet acte-là. Donc le juge d'instruction devrait rester maître de cette instruction, pour ne pas laisser la police des policiers ouvrir ses barbares, puisque ça fait ainsi. La police des policiers voudra le couvrir, parce que tout simplement, ils se protègent, nous savons qu'est-ce qu'est la loi du silence au sein de la police. Nous avons plus ou moins tous été victimes, nous comme la communauté africaine, noire en particulier, victimes de ces abus policiaires, nous savons pouvoirs, donc nous ne voulons pas que la procédure judiciaire, qui doit être faite pour tout individu, soit différente de la police policière. Alors, on donne cette nouvelle action. Tout à fait. Le message que j'appellerai, je confirme le message de Théo, il faut effectivement un message de paix. Il faut que la communauté africaine que nous représentons aujourd'hui, soit une communauté qui soit aguerrie, qui soit intelligente. Nous savons qu'à chaque moment, à chaque moment des élections, au moment où un parti politique veut faire balancer les voix électorales des Français du Sud-Afrique, des Français de souche, pour son électorat, on vient taper sur les petits-nègres. On ne s'en fait plus ces petits-nègres. Nous avons grandi, nous savons maintenant comment faire balancer notre pouvoir, notre pouvoir électoral est aux mains de la communauté africaine. Elle n'est pas aux mains de la communauté. Merci. Merci. Oui, mon prénom c'est Georges-Olivier Passé. Donc, je suis un résistant combattant. Donc, nous voulons absolument la libération totale de toute l'Afrique. Nous voulons abolir la force afrique. Et donc, aujourd'hui, je vais demander à tous les jeunes des cités de France de se calmer. Nous allons régler cette affaire judiciairement, de tenir. Ça ne sert pas de casser le volet, ça ne sert pas. On a besoin de faire des choses pour le calmer. Et moi, en étant aussi une victime avant de la police, parce que la police ici m'avait kidnappé une fois aussi. Soit disant que j'étais recherché, mais au fait, je n'étais pas recherché. Mais c'est par rapport à la France afrique, parce que j'attaque trop la France afrique. Donc, j'ai subi des traitements policiers qui ont abusé de moi. Et ce n'est pas eux qui m'ont amené à l'hôpital de la Cité devant le tribunal de justice. Et donc, j'ai reçu deux bons coups. Ils ont mis des gants américains dans l'ascenseur. Et j'ai sui pour mes déceurs, je lui ai dit, est-ce que la police s'en doit avoir abusé d'une victime qu'on amène à l'hôpital avant d'amener au début ? Elle m'a dit, oui, mais je peux mettre ça pour le truc, vous, vous allez passer le temps des juges. Et ils ne l'ont pas fait. Donc, ma mère, elle est ici, elle est française, elle m'a fait le victime. Et je crois qu'en France, il y a trop d'abus qui se passent. Et il est temps que la droite ou les socialistes que nous, nous, votons, puissent arrêter ce monde. Parce que nous ne sommes pas des animaux. Parce que moi, j'aurais pu perdre ma vie de bon goût au thorax, comme avant, par un agent. Soit disant qu'il en a déjà tenu, il a déjà tenu. Ça s'arrête. Donc, c'est le message. Merci. Bon, message. On a dit au passé, il a lu juste que, oui, Martin Salli, le président du RCK, les résistants combattants du Congo. Bissot, on a niveau, il y a plateforme, on a Bissot. Donc, il y a qui tous a mis ça. Pass, Kanda, on a émotion, on a rapport à la violence. Si l'homme est un hémoriente, on a 예ut. Comme je le dis, ça nous dit. Oui, non. Donc, nous avons vu la mise en scène, la lavalrement. Nous avons vu la même manière, que nous avons vu la limite et l' телефale. Mais non. Comment on ne va pas se faire. viol comme armes de guerre mais Léron va juste baïonnette et va battre, va courtissaire il y a matraque non, 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 non c'est la honte et il y a un moment où il va faire un bavire policière il y a un moment où Léron il va s'en sortir justice et le cas au sein de l'homme et le cas inaperçu donc nous devons mobiliser le maximum des Congolais et puis on va continuer et à les soutenir dans la démarche, ni en s'entourant nous, nous devons toujours être soudés et mobilisés pour la situation et à Théo. Merci. Merci. Ingeta. Nous sommes ici à l'hôpital Ballanger, à Sébran. Nous sommes ici pour venir soutenir notre frère, notre fils, notre petit frère, notre grand frère Théo, qui a été sauvagement abusé, violé par la police française. Nous sommes ici pour dénoncer ce viol qui est aujourd'hui l'arme du plus fort, soi-disant, c'est-à-dire celui qui retient l'autorité. La police française a une fois de plus démontré qu'elle l'use de l'autorité qui lui a été conférée par l'État français que seulement pour en abuser et faire du mal à ses concitoyens. Théo est un jeune garçon pétillant, un jeune garçon fort, qui ne fait rien, qui ne fait pas de mal, qui n'est pas un délégant. Et même s'il était un délégant, aujourd'hui il est inadmissible que comme on viole en République démocratique du Congo, plus de 3 millions et de 4 millions de femmes et d'enfants violés, on amène ce viol ici encore dans un pays d'État de droit, dans un pays de démocratie, où on peut prendre impunément une matraque et l'enfourcher dans le derrière ou l'anus d'un jeune homme ou d'une jeune fille. Cela est intolérable. Comprenez cette émotion qui m'habite au fond de moi parce que j'ai la colère, j'ai la douleur de ressentir déjà ce viol que subissent mes soeurs en République démocratique du Congo. Et nous nous sentons protégés ici, en France, nous nous retrouvons encore dans cette même tuerie, dans cette même barbarie. Alors j'en appelle à notre communauté. Soyez nombreux. Théo est le frère de tout un chacun. Théo doit être un exemple de bravoure car il tient tête. Il demande la paix à ses concitoyens. Il demande la paix à tous ses amis, frères et sœurs de la Cité de Dolnay. Gardez votre calme. Mais sachez que la justice doit être faite car cette justice-là sera bénéfique pour toute la communauté africaine noire qui a suffisamment son père. Nous demandons également à la population de Paris, aux Parisiens, aux Français, à tous ceux qui viendront de tout, de partout, que la mobilisation qui est organisée par la famille se tiendra le 18 février. Vous aurez tout le déroulement de cette manifestation dans les prochains jours. Cependant, il y a des manifestations spontanées qui se font de part et d'autre en soutien à ce qui se passe à Théo. Alors, tous ceux qui veulent y participer, tous ceux qui ont l'occasion d'y participer, participer, mais dans la paix et dans l'organisation. Soyons tous unis sous un seul mot d'ordre, la justice pour Théo. Et cette justice-là, c'est nous qui allons amener à ce qu'elle soit une vraie justice et pas une justice de mascarade. Merci à vous. Et puis, on est en prison. D'accord ? C'est n'importe si Valentin romain de San Francisco de Bollingo, j'ai ain't nécessaire ! On a aussi ce que tu veux dire ? Tu ne plus te deues ! Ou tu te fais avec un點 de l'iarité ? Ah, ce n'est pas le plus grand Ça a donné ! C'est bon ? C'est pas la zone de � determine... Que vous ... ... ...